Les faits remontent au mois de janvier 2022 Le rappeur Okunia Koury, plus connu sous le nom de Karis, est accusé de violence par son ancienne épouse, et mère de son enfant, Linda P. Le mercredi 28 septembre 2022, au matin, l'artiste originaire de Sévran a été placé au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le Saône, selon les informations du journal Le Parisien, confirmé ensuite par le parquet d'Evry-Courcouronne. Il va donc avoir l'occasion de s'exprimer à propos des faits qui lui sont reprochés. Il avait, plutôt, répliqué en déposant une plainte pour dénonciation calomnieuse. Ce sera l'occasion de confirmer les violences odieuses et lâches de Karis Ma cliente l'attendait. Ce sera l'occasion de confirmer les violences odieuses et lâches de Karis sur son ex-compagne, explique-me Adrien Gabot, l'avocat qui défend l'INEDAPE. Malgré toutes les tentatives à l'encontre de ma cliente, celle-ci est très déterminée à faire valoir ses droits. Karis et son ancienne compagne ont été en couple pendant 14 ans. Alors qu'elle se rendait chez lui, dans le cadre de leur séparation difficile, le rappeur l'aurait bousculé, l'aurait enfermé dans son garage et l'aurait alors frappé avec ses poings et ses pieds. Il l'aurait ensuite poussé vers la sortie en lui jetant les ongles qu'il lui aurait arrachés en la battant. Un certificat médical officiel mentionne cette main dessonglée ainsi que plusieurs contusions, dont une au pied droit. La garde à vue de Kouniakuri est une première victoire pour l'INEDAPE. Qui a dû se déplacer deux semaines en béquille, avec une botte de maintien, à la suite de cette agression qu'elle décrit. Pour autant, Karis semble relativement empêquante à la suite et fin de cette histoire juridique. Nous avons insisté pour qu'il soit entendu le plus rapidement possible et avons demandé une confrontation pour mettre son accusatrice face à ces contradictions, répond Meyacine Maharshi, l'avocat de Karis. Si y est-il à procédure classique dans ce genre de situation. Mon client est très serein. Kouniakuri reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada